On se retrouve donc avec une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée avec la version 8.1 de PHP, il s'agit donc de le re-enpacking. Lorsqu'on utilisait la version 7.4 de PHP, on sait très bien qu'on peut associer deux tableaux en utilisant l'esprit d'opérateur. Donc on va voir un exemple, j'ai mes all students, on va dire égal à Jane, égal à John et égal à Peter. Voici donc mes anciens étudiants, mes new students, on va dire student égal à Max et égal à Jeff. Voici donc mes nouveaux étudiants. Avec la version 7.4 de PHP, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire comme ceci, j'ouvre, je crée un nouveau tableau, j'ai les spread opérateurs avec les all students et le spread opérateur avec les new students et je peux les associer. Donc lorsque j'enregistre, je me rends au niveau du navigateur, je vois bien que j'ai John, Jane, Peter, Max et Jeff. Cette fonctionnalité par contre ne pouvait pas être faite avec les tableaux associatifs. Maintenant avec la version 8.1 de PHP, on peut avoir le même résultat. Donc je vais effacer ceci et je vais créer on va dire personal info. Personal les infos personnelles. Quel est mon nom ? Mon nom est John. Et quel est mon, plutôt on va dire do, do, et quel est mon prénom, first name, mon prénom et John. Ensuite, quelles sont les informations ? On va dire pro information, mais professional, professional info. On va dire quel est mon job, mon travail et, excusez-moi, je m'en bouge avec le clavier, mon travail et développeur. On va dire full stack dev. Et on va dire mon degree, c'est-à-dire mon niveau, on va dire j'ai un master degree. Master. Ensuite maintenant, je souhaiterais associer ces deux informations. C'est-à-dire associer le personal info et le professional info. Grâce à la version 8.1 de PHP, on fait avoir le même résultat en faisant .personnalinfo .professionalinfo J'enregistre et lorsque je viens à ce niveau, je recharge, on voit très bien que mes deux tableaux ont été associés Donc j'ai associé deux tableaux associatifs, chose qu'on ne pouvait pas voir dans les versions précédentes de PHP En outre, au lieu d'utiliser aussi l'esprit d'opérateur, on peut utiliser l'opérateur d'addition Je prends par exemple, j'enlève l'esprit d'opérateur, je fais le personalinfo, je fais une addition, je fais le professionalinfo Lorsque j'enregistre et je me rends à ce niveau, j'ai le même résultat Donc j'ai le name, le first name, le journal et le degree Si je viens ici par exemple, je modifie, je m'appelle Jeff, j'enregistre, je viens à ce niveau, on voit très bien que ça a changé En utilisant soit l'esprit d'opérateur, soit l'opérateur d'addition, on peut maintenant associer deux tableaux associatifs Donc voici donc la fonctionnalité qui a été ajoutée avec la version 8.1 de PHP Une chose à retenir, c'est que cette façon de faire ne peut pas être réalisée avec les tableaux non associatifs Et peut être réalisée qu'avec les tableaux associatifs Donc voici tout pour le RER unpacking pour les tables associatifs On va donc se retrouver dans une autre vidéo pour une autre fonctionnalité de la version 8.1 de PHP Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !